Je vais vous parler de données ouvertes et essentiellement du lien entre la participation des citoyens et l'utilisation des données ouvertes au niveau local, donc au niveau de Montréal. Le travail que je vous présente aujourd'hui, c'est finalement le résultat d'une recherche que j'ai faite dans le cadre de mon mémoire de maîtrise à HEC Montréal. Puis ça va faire l'objet d'une publication dans un journal très prochainement, donc c'est encore un contenu qui est en cours de développement. Pour introduire le sujet, j'ai repris un article du Devoir, c'était l'ambition du nouveau bureau de la ville intelligente qui vise à faire de Montréal la ville la plus intelligente au monde en 2017. J'ai eu les informations comme quoi le juge est actuellement à Montréal pour évaluer l'écosystème de Montréal en ce moment sur le thème de la ville intelligente. Donc il y a plusieurs approches que la ville veut favoriser et une d'entre elles, c'est vraiment de libérer un maximum de données. Libre à vous d'interpréter ça, est-ce que c'est fait ou pas, mais c'est un des engagements de la ville. Au niveau de la recherche, la participation des citoyens a toujours été vue comme un... Ah oui, je m'excuse, la présentation est en anglais, mais c'est juste pour... La présentation va être en français au niveau oral. Donc au niveau de la littérature, sur les données ouvertes, il y a beaucoup d'auteurs, de chercheurs qui démontrent que la participation des citoyens est un élément critique pour l'utilisation des données. Seulement, il y a très peu de travaux qui expliquent c'est quoi la participation, qu'est-ce qu'on entend par participation, c'est quoi ce concept qu'on met à toutes les sauces et qu'on dit que c'est important, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc c'était vraiment le but de cette recherche-là, de conceptualiser, de regarder les dimensions de la participation et de voir si dans le cas de Montréal, ça s'appliquait. Donc c'est vraiment de voir comment la participation et les dimensions qu'on entend par participation favorisent l'utilisation des données. Pourquoi Montréal ? Montréal, d'après ce que je vois, est une ville quand même assez active. Le Canada, en général, est quand même assez bien classé dans les différentes évaluations internationales qui sont faites. Donc Montréal est un écosystème riche où il y a pas mal d'acteurs. Il y a la ville, il y a des citoyens, il y a des groupes, il y a des startups qui sont aussi basées sur les données ouvertes. Donc c'est quand même un écosystème assez intéressant. Puis il y a plusieurs événements à 4 ans qu'on pouvait regarder pour aller interroger les citoyens. Ma revue de littérature, c'est une approche assez académique, mais ça se base à peu près sur 4 domaines d'études. Donc le gouvernement électronique, qui est un domaine assez riche, mais qui est très... sur plus les technologies, tout ce qui est vote, mais les données est un des chapitres de la numérisation des gouvernements. Tout ce qui est système d'information, donc là on a pas mal d'éléments, et c'est de là mon concept. Mon modèle conceptuel provient, c'est sur tout ce qui est participation des utilisateurs dans la construction d'un système d'information. Donc il y a pas mal d'éléments, beaucoup de recherches, c'est déjà un peu plus étoffé. Au niveau du gouvernement ouvert, on a aussi un courant de littérature, notamment suite aux déclarations de Barack Obama en 2009. Donc il y a toute une littérature qui s'est mise en place et qui est assez étoffée. Puis finalement, les données ouvertes, qui est vue comme une sous-section du gouvernement ouvert, et qui depuis 2010 jusqu'à encore aujourd'hui, beaucoup de papiers qui sont publiés à ce sujet-là. OK. Mon modèle conceptuel, comme je l'ai dit, vient surtout du développement de systèmes d'information. Donc comment la participation a été... C'est le modèle de Barky et Artwick. Donc c'est la participation à quatre sous-dimensions. Donc les activités réalisées, hands-on, les responsabilités, la communication, et la relation entre les utilisateurs et le système et ceux qui le développent. C'est à partir de ce modèle-là qu'on a construit notre grille d'entrevues et qu'on a essayé de voir si, via les entrevues qu'on faisait avec les acteurs du milieu, on retrouvait ces dimensions-là. Au niveau de la méthodologie, j'ai rencontré 14 personnes impliquées à Montréal. Donc les personnes devaient avoir au moins une fois participé à un hackathon ou avoir utilisé les données en tant qu'utilisateur. Donc c'est une approche qualitative. Pourquoi qualitative ? C'est une manière d'avoir la réalité du terrain, de la confronter avec la littérature que j'avais pu lire, et puis d'avoir les informations les plus à jour aussi sur l'écosystème. Donc comme Pascal l'a présenté, il y a plusieurs hackathons, dont la corruption qui a été un des éléments où j'ai regardé les participants, etc. J'ai regardé aussi des comités où les citoyens avaient été invités, donc le groupe de travail sur les données ouvertes, des comités de ce type-là, où il y avait une autre forme de participation, avec un peu plus de responsabilité, un peu plus de visibilité. Donc ça, c'était aussi une forme qu'on voulait regarder. Puis les groupes aussi de lobby, ou des groupes plus formels comme Montréal Ouvert, aujourd'hui fermé, mais Nord Ouvert aussi, qui sont des groupes importants à Montréal pour certains dossiers sur les données ouvertes. Les résultats de l'étude ont été assez positifs, dans le sens où on a retrouvé les quatre dimensions dans l'écosystème des données ouvertes. Au niveau des activités, on a identifié cinq activités réalisées par la communauté. Donc il faut comprendre que ces activités-là ne sont pas réalisées par un seul et même individu, elles sont réalisées grâce à la collaboration des personnes, d'où l'importance aussi de les rassembler à un même lieu physique, à un moment comme les hackathons, qui permet à ces gens-là de collaborer, de constituer des équipes, et de développer des artefacts. Donc parmi les activités, identifier les données qui nous intéressent, les enjeux sur lesquels on veut travailler, il nous faut des données. Demander ces données, ça c'est une activité qui est très compliquée et souvent très longue à mettre en place. Donc encore une fois, d'où l'intérêt des hackathons pour créer un peu un momentum et pour exiger ces données-là à la ville. Convertir, nettoyer, donc comme Pascal le disait, il y a un gros travail à faire avant l'utilisation, de passer à travers les jeux de données, de commencer à voir avec les premières lignes, est-ce que le matériel est exploitable. Programmer, donc là c'est plus des équipes plus techniques qui vont commencer à, les développeurs, donc ça va développer des applications, développer des sites internet, etc. et faire la promotion. Ça c'est un élément que souvent on oublie et qui pourtant est important si on veut que l'application développée pendant le hackathon vive après. C'est de faire la promotion, d'aller mettre dans les, par exemple sur la ville de Montréal où on a une galerie des applications, des choses comme ça. C'est un travail qu'il faut faire si on veut que le travail réalisé dans la fin de semaine aille plus loin. Les responsabilités, donc là il y a, j'ai, à travers les entrevues, j'ai vu un sentiment d'appropriation des enjeux de la ville, si on veut, comme à quoi la corruption on sent que les citoyens se sont vraiment intéressés et investis dans cette cause-là. Donc c'est via la participation que les citoyens développent ce sentiment et ça les pousse encore plus à utiliser les données par la suite et d'approfondir leur connaissance, etc. Au niveau des responsabilités, on avait aussi les groupes de travail, donc la ville invitait les citoyens à discuter autour de la même table avec des fonctionnaires, etc. Donc ça c'était aussi un nouveau rôle qui était donné à ces citoyens. Au niveau de la communication, donc ça prend différentes formes. Donc on a une communication en ligne, je vous inviterai à suivre DOO120 qui fait beaucoup de communication via Twitter avec la ville, donc c'est un moyen qui est utilisé. On a aussi directement sur le portail, on peut demander des données, etc. via un formulaire, ou directement pendant les événements. D'après ce que j'ai compris, c'est peut-être la forme qui est la plus efficace d'avoir le fonctionnaire directement et de pouvoir lui adresser ses besoins pour que lui, dans le futur, pense quand il va publier ses données aux usages qui peuvent être faits à travers, avec ces jeux de données-là. C'est une communication à double sens, donc c'est important d'avoir ce feedback entre les deux parties. Mais évidemment, c'est une communication qui est parfois difficile quand les fonctionnaires ne sont pas accessibles, quand il n'y a pas de contact direct, on n'arrive pas à communiquer avec le propriétaire des données, c'est souvent difficile de lui adresser ses demandes. Enfin, la relation entre l'utilisateur et les systèmes. Ça, il y a plusieurs éléments qui ressortent, notamment sur la qualité des données, sur l'expérience utilisateur. Donc, est-ce que c'est facile de trouver les jeux de données ? Est-ce que c'est facile de comprendre les métadatas, etc. Donc, de comprendre qu'est-ce qu'on a dans ces jeux de données-là, etc. Donc, il y a aussi le côté littératie. Donc, ce que je me rends compte, c'est qu'en interrogeant cette communauté-là, on a des gens très compétents au niveau des technologies. Donc, il y a quand même une certaine population qui est exclue de par le manque de compétences pour travailler avec ce matériel-là qui est déjà complexe. Il y a peut-être un manque d'outils à ce niveau-là pour élargir le public impliqué. Au niveau de l'utilisation, donc là, c'est le deuxième concept. Donc, il y a deux formes d'utilisation. On a retrouvé l'information informationnelle. Donc, c'est le fait d'aller sur le portail et juste consommer la donnée pour aller chercher un fait ou de faire un tableau statistique. Et le deuxième, l'utilisation émergente qu'on a appelée, c'est la création d'artefacts pour consommer cette donnée. Donc, clairement, c'est comme l'application pour l'état des patinoires. On crée une application et les gens consomment l'application au lieu de consommer la donnée à la base qui est publiée. Donc, la deuxième implique un intermédiaire, souvent un groupe qui est plus expérimenté, qui a des connaissances techniques. Mais le potentiel avec l'utilisation émergente, c'est que l'utilisateur final n'a pas forcément le besoin d'avoir ce bagage technique pour consommer de la donnée ouverte. Et c'est peut-être là le potentiel pour les données ouvertes. Au niveau des contributions, donc, encore une fois, c'est un travail académique. Donc, c'est une contribution à la fois sur la recherche et sur la pratique. Donc, on a réussi, à travers cette étude, à reprendre le concept et l'adapter, le concept qui vient d'un autre domaine de recherche et de l'adapter à un nouveau contexte qui est celui des données ouvertes dans un contexte municipal. C'est aussi d'expliquer les quatre sous-dimensions de la participation et comment ça... Quelle est l'implication dans les données ouvertes. Donc, ça permet aussi à tout ce qui est le domaine des données ouvertes, de pouvoir l'utiliser pour expliquer le concept de participation à différencier avec l'engagement. Et ça confirme aussi le lien entre la participation et les citoyens. Donc, plus on applique ces citoyens en donnant des responsabilités, en communiquant, en leur donnant des activités ou qui peuvent faire des activités et en intégrant leur feedback sur l'utilisation du système, ça favorise une utilisation des données ouvertes. En niveau de la pratique, c'est un travail qui peut être partagé avec les propriétaires des portails ou des démarches, notamment le bureau de la ville intelligente qui, je pense, cherchent toujours à améliorer ce volet de participation, de pouvoir intégrer leurs citoyens dans leur démarche. C'est aussi un moyen pour eux de différencier le type de participation. On n'adresse pas forcément les mêmes outils ou les mêmes événements aux mêmes personnes. Donc, ça permet d'orienter sa démarche en fonction des résultats de cette recherche. Bien sûr, la recherche a ses limites, comme toute recherche. Donc, il faut continuer à regarder, selon moi, du côté de la littératie des données, de la littératie numérique. C'est-à-dire vraiment en fonction de là où viennent les gens, de leur bagage technique et culturel. c'est quoi les antécédents qui favorisent encore plus l'utilisation. Donc, nous, on a regardé au niveau municipal. Je pense qu'il y aurait peut-être des choses à faire au niveau individuel. C'est quoi les antécédents individuels qui favorisent l'utilisation. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada